J'ai 20 ans et puis ça va bientôt faire 4 ans que je suis chrétienne et que je me suis baptisée. Et quand je me suis baptisée, j'étais en chaise roulante, je ne pouvais pas du tout marcher. Mais quand je suis venue à Dieu, moi je ne venais pas pour la guérison. Je venais parce que ce que je recevais, c'était plus fort. Je recevais la paix, l'amour et le salut de mon âme. Et je crois que sans Jésus, l'éternité, ce n'était pas possible. Et ensuite, après, j'ai commencé à demander la guérison. Et puis le Seigneur m'a dit, Marika, j'ai un plan pour toi. Et j'ai dit, oui Seigneur, c'est quoi ton plan ? Il m'a dit, Marika, je peux te guérir d'un seul coup, mais moi j'ai une volonté qui est plus importante pour toi, ça serait de te guérir étape par étape. Et j'ai demandé, pourquoi Seigneur ? Moi je ne comprenais pas. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est Marika, je veux chaque jour que tu vives mon miracle, chaque jour je veux que tu voies ma gloire, que tu puisses grandir dans ma parole. Et au début, c'était dur parce que nous, on veut être guéris d'un seul coup. Et puis j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, je vais l'accepter parce que ta volonté, elle est plus grande que la mienne. Et puis tes projets, ils dépassent mon intelligence. Et c'est que tu as des plus grandes bénédictions pour moi derrière ça. Maintenant, je marche avec le déambulateur, la chaise roulante, c'est vraiment rare que je la prenne. J'ai eu mon permis de conduire, comme ça je peux aller témoigner de la gloire de Jésus. Et vous savez, sans le Seigneur, tout ça ce n'est pas possible. Parce que les gadgets, moi, ils m'ont dit, Marika, tu ne marcheras jamais de ta vie. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible avec Dieu. Vous savez, les gens, ils vont vouloir vous limiter, ils vont vous dire, ça, ça ne sera jamais possible. Et vous savez, en Dieu, la seule limite que vous pouvez vous imposer, c'est vous-même. Parce qu'avec lui, il n'y a pas de limite. Et puis la véritable paix, ce n'est pas quand il n'y a pas de problème. C'est qu'au milieu des problèmes, il y a la présence de Jésus. Et n'oubliez pas, on a un Dieu vivant et tout-puissant. Que Dieu vous bénisse, le garde-là, en ma vie, c'est la foi.